Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Ajoutez, la parole sera donnée aux experts. Dernier développement en Syrie, l'Algérie appelle toutes les parties syriennes à l'unité et au dialogue afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Conférence consacrée à la question sahraoui au Parlement européen. Elle intervient après la décision de la Cour de justice européenne d'interdire l'exploitation des richesses sahraouis. Colloque international sur le cinéma et la mémoire. Dès ce lundi à Alger, il abordera le rôle du 7e art en tant qu'outil pour construire et documenter la mémoire collective. Madame, Monsieur, bonjour. L'allocation touristique passera dès le mois prochain à 750 euros par voyageur. Décision prise par le président de la République lors de la réunion hier du Conseil des ministres. L'allocation du hajj a également été revalorisée. Une mesure largement et aussitôt saluée Maisa Smaïl. C'est une très bonne chose qui va nous permettre de voyager plus à l'aise, plus d'avantages, plus de moyens. C'est donc le constat relevé aujourd'hui auprès des citoyens de la capitale. Désormais, les adultes bénéficieront d'une allocation touristique de 750 euros par an, les mineurs de 300 euros. Et l'allocation pour le hajj sera portée à 1000 dollars. Une mesure socio-économique d'envergure que les experts estiment capables de réduire les transactions informelles. Idil Sassi, expert de la régulation financière et bancaire. On parle un petit peu de la volonté des autorités publiques d'assécher le marché informel en captant les bourses qui ne sont pas censées se tourner vers le marché informel. Donc en présentant une certaine flexibilité sur ce droit de change, les autorités vont capter les personnes qui sont concernées en premier lieu par le tourisme. Ils vont dorénavant faire appel à un guichet officiel. Un engagement du président de la République qui se concrétise aujourd'hui. Une décision qui reflète la volonté politique de l'État et qui répond aux doléances longtemps exprimées par les citoyens. Autre chapitre abordé, l'agriculture. Le président a donné l'instruction ou instruction pour l'adoption d'une vision prospective à même d'assurer la disponibilité des produits agricoles sur le marché national avant d'aller vers l'exportation des produits. Il a enregistré un excédent notable. Certains produits sont à forte valeur ajoutée, explique le directeur de l'Institut national de recherche en agronomie, Ali Farhani, au micro d'Ibti Haladoun. Les orientations ont envie de développer l'exportation notamment en ce qui concerne les dates des huiles d'olive qui sont des segments très très importants et sur lesquels nous avons de la marge sur laquelle nous pouvons travailler. Dans toutes ces questions de sécurité alimentaire, il y a bien évidemment la question de l'eau. La question de l'eau, il faudra développer des variétés adaptées qui consomment moins d'eau et ça c'est le rôle de l'amélioration génétique et le rôle de la recherche, c'est ce que nous faisons. Et il y a la perspective d'exploiter toutes les ressources hydriques non conventionnelles. Les eaux non conventionnelles avec notamment les eaux usées et purées, elles devraient contribuer davantage à l'irrigation jusqu'à 30 à 40% à court terme. Ibrahim Mouhouche, professeur en sécurité alimentaire et hydrique, extrait de l'invité du jour. Monsieur le Président a décidé que les stations soient remises en marche, au moins 60% de ces stations-là. Et cette année, il a été rappelé. Et c'est normal de redynamiser ces stations parce que tout est gagnant lorsqu'on les remet en marche. Pourquoi ? Parce qu'on aura déjà la première fonction, c'est de lutter contre la pollution. Mais au lieu de jeter cette eau dans la nature, il suffit de la canaliser vers un endroit où elle peut être utilisée. Deuxièmement, il a été décidé qu'au moins ces 60% des stations qui doivent fonctionner. Ces 60%, ils peuvent nous permettre de récupérer à environ 800 millions, à 1 milliard par an, qui peut être utilisé en agriculture ou bien dans le nettoyage des fossés. Il y a plusieurs procédés pour valoriser. Concernant l'état d'avancement des projets ferroviaires, le chef de l'État enjoint d'accélérer la mise en œuvre de l'interconnexion et la création du réseau ferroviaire en adéquation avec les méga-projets à haut rendement économique. Le ferroviaire, ce sont notamment les lignes minières qui se développent à l'ouest et à l'est du pays. L'est pour mettre en valeur le projet du phosphate intégré, un important projet qui nécessite la formation d'une main d'œuvre qualifiée. Correspondance de Sadak Bourawi depuis Sougaras. Dans le cadre de l'accompagnement du complexe phosphate d'Oued Kiberit, qui constitue un véritable défi dans le développement socio-économique d'une façon générale, les autorités locales de la wilayah de Sougaras, soucieuses de l'importance de ce méga-projet, ont développé une stratégie dans le but d'assurer une main d'œuvre qualifiée qui sera affectée aux dits complexes. Abdikrim Zinaï, Walid Sougaras qu'on écoute. Les infrastructures en matière de formation professionnelle, nous avons quatre instituts au niveau de cette wilayah. Maintenant, quand le projet sera relancé, on verra bien avec les responsables de la SONATRAC et de la SONAREM, on pourrait mettre à la disposition de ces deux grandes entreprises qui vont réaliser le complexe, nos instituts pour la formation à la carte, pour pouvoir honorer le personnel qui doit réaliser ce complexe. Il y a 13 unités de transformation, donc il va y avoir une demande en main d'œuvre qualifiée, en technicien, en ingénieur, etc. Donc nous avons les moyens d'assurer la formation pour ce chantier gigantesque. Les cours du pétrole grimpent ce lundi. Le Brun était près de 72 dollars le baril, poussé par l'instabilité au Proche-Orient, le lendemain du départ de Bachar el-Assad et de la prise de contrôle de Damas par des hommes armés. Bardaed Mendouch, expert en énergie, joint par l'Embokadoum. La situation fait qu'il est fort possible que les installations momentanément seront arrêtées avec un arrêt des exportations. Ceci ne pourra pas avoir un impact sur le court terme, compte tenu que la situation est suellement stable. La production syrienne pourrait reprendre et l'exportation syrienne pourrait reprendre. J'ajouterai que le niveau actuel du prix du baril, il est soutenu par les décisions de l'OPEC Plus récent du 5 décembre. Il a été convenu à travers la dernière réunion du 5 décembre de maintenir les quantités de production et de ne pas augmenter les 2,2 millions de barils par jour qui étaient prévus à être remis sur le marché. Ceux-ci ont vu de stabiliser les prix du baril dans l'intérêt des pays producteurs OPEC Plus. Et au regard des récents développements en Syrie, l'Algérie appelle toutes les parties syriennes à l'unité pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie appelle au dialogue entre les enfants du peuple syrien pour faire prévaloir les intérêts supérieurs de la Syrie. Le secrétaire général des Nations Unies a lui également lancé un appel au calme. Le Conseil de sécurité onusien se réunira en urgence ce soir à la demande de Moscou. Des discussions à huis clos sur la Syrie donc après le départ du président el-Assad. Depuis hier, l'armée d'occupation bombarde des dépôts d'armes, des batteries radars, des systèmes de défense aérienne et des missiles au sud de Damas, mais également à la périphérie de la capitale syrienne. On écoute le décryptage de l'analyste politique Gilbert Ashkar, contacté par Rabea Slimani. Israël saisi l'occasion donc pour avancer ses pions encore plus sur le Golan. Et en même temps, on a vu Israël bombarder le dépôt d'armes de l'armée syrienne, y compris dans la capitale. C'est une situation chaotique qui s'installe en Syrie. Et qu'elle ne s'est jamais si gênée pour intervenir où il veut. Il n'a aucun respect pour une quelconque souveraineté de n'importe quel État dans les alentours. Le Golan a été annexé au début des années 80 par Begin. Donald Trump, quand il était président officiellement, a valisé cette annexion du côté américain. Et cette situation met à mal l'axe de la résistance qui affrontait depuis des décennies l'entité sioniste dans la région. L'axe de la résistance, la pièce centrale était la Syrie. Même si vous regardez géographiquement l'axe qui va de Téhéran jusqu'à Beyrouth pour cet axe, la Syrie était absolument centrale. Or, le grand affaiblissement du Hezbollah à la suite de l'offensive israélienne qui a commencé en septembre dernier, combiné aujourd'hui avec la chute d'Assad, la perspective de réarmer le Hezbollah et de reconstruire ce qui a été sa force, elle est pratiquement maintenant nulle, cette fois sur le long terme. Il n'y a plus de possibilité de transfert d'armes à partir du territoire syrien, comme l'Iran l'avait fait après 2006, après la précédente agression israélienne contre le Liban. Et pendant ce temps, Reza, la résistance continue de tenir tête à l'occupation. Plusieurs soldats ont été éliminés ces dernières heures. Le journaliste palestinien Mourad Seb répond à Karima Bonnour. Aujourd'hui, les médiationnistes ont parlé d'un événement exceptionnel au sud de la Palestine. Un drone a explosé et trois soldats ont été tués. Mais officiellement, le nombre de soldats éliminés n'a pas été donné parce que les affrontements avec la résistance se poursuivent. Jusqu'à l'heure, même à Jabalia, la résistance tient debout. Elle arrive à lancer les missiles Eliassine et les roquettes à partir du nord de Reza. Alors que l'ennemi continue de cibler le personnel médical, les hôpitaux, ainsi que les membres de la protection civile qui tentent durement d'atteindre les personnes blessées ou tombées en martyr. Et beaucoup d'entre eux deviennent des chouhada. Le Parlement européen accueillera aujourd'hui une conférence internationale de juristes sur la question sahraoui. La question des ressources naturelles sera une question clé à analyser à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, souligne Pierre Galland, président de la Coordination européenne pour le soutien au peuple sahraoui. Mettre en avant le droit international, l'arrêt de la Cour européenne de justice qui a précisé qu'elle était contre le fait que l'Europe puisse considérer que le Sahraou occidental serait une continuation du Maroc. Aujourd'hui, les juristes internationaux sont ensemble, mais c'est pour essayer de voir dans quelle mesure, justement, à partir de ces arrêts, à partir de cette situation, il y a moyen d'interpeller la Commission avec des parlementaires européens pour l'obliger à accepter ce qui s'est passé à Luxembourg, pour l'obliger à revoir sa stratégie de partenariat avec le Maroc, et pour l'obliger également de traiter avec les représentants du peuple sahraoui le front polisario lorsqu'il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahra occidental. Retour à l'information, à l'actualité, avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, Abdelmajid Boune, participe à la conférence africaine dédiée à l'enseignement, la jeunesse et l'employabilité qui se déroulent en Mauritanie, à Nouakchott, la capitale. La Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption organise aujourd'hui une journée d'information. La présidente a donné à l'occasion des chiffres traduisant l'évolution positive des déclarations du patrimoine. Selima Masrati, des propos recueillis par Sofia Boukarcha. La déclaration de patrimoine est un pilier essentiel pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Elle impose aux responsables publics de soumettre des déclarations précises et complètes concernant leurs biens. Cette obligation à la fois constitutionnelle et légale a concerné 39 400 personnes en 2023. De plus, le processus de déclaration de patrimoine chez les élus locaux a connu une hausse significative de plus de 79% en 2023, comparé à 2022 où il était de 14,95%. S'agissant des fonctions supérieures de l'État, le taux de déclaration a dépassé les 91% des 14 827 postes supérieurs concernés par la déclaration de patrimoine. Le 7e art au service de la mémoire collective, un colloque international sur le cinéma et la mémoire, s'est ouvert ce matin à Alger en présence de plusieurs experts et spécialistes algériens et étrangers. Un colloque qui abordera justement le rôle du cinéma en tant qu'outil pour construire et documenter la mémoire collective et renforcer les valeurs de liberté et de résistance. On écoute le ministre de la Culture, Zohair Balalou, au micro de Selim Barahimi. On va inaugurer un colloque international dédié, mémoire et cinéma, car le cinéma, comme tout le monde le sait, joue un rôle très important dans l'écriture de l'histoire et de transmettre, générations d'aujourd'hui et générations futures, l'histoire des pays et des populations qui ont lutté contre le colonisme et toutes les formes de répression. C'est très important de signaler que nous sommes tous reconnaissants à M. le Président de la République pour son engagement à développer le secteur du cinéma, pour toutes les actions qu'il a menées pour créer une véritable dynamique économique basée aussi sur le cinéma et d'ouvrir toutes les portes aux jeunes, aux professionnels et tous les amateurs qui veulent investir dans le cinéma et d'ouvrir des maisons de production, de créer des villes cinématographiques ou de construire carrément des multiplexes. Souher Balalou, ministre de la Culture, c'était ce matin à l'ouverture du colloque dédié à la mémoire et à l'histoire. Perturbation du trafic routier après les premières chutes de neige, circulation difficile du côté de Tiziouzou et Bouira notamment, le point avec le commandant Abdelhamid Amarani, chargé de communication à la division sécurité routière au commandement de la gendarmerie nationale. On a enregistré jusqu'à 10 heures ce matin plusieurs axes routiers fermés à la circulation, notamment dans les wilayas de Tiziouzou et de Bouira pour cause d'accumulation des neiges sur trois routes nationales. Les éléments de la gendarmerie nationale, en collaboration avec les services concernés, travaillent d'arrache-pied pour la réouverture de ces routes. On citera pour la wilayah de Tiziouzou, la route nationale 30 reliant Tiziouzou à Bouira, la route nationale 33 reliant ces deux wilayahs au niveau de la commune de Haït Boumadi, fermés également pour cause d'accumulation des neiges. Pour la wilayah de Bouira, les routes menant vers Tijda et Bchouloul sont aussi fermées à la circulation. Nous demandons aux conducteurs d'être vigilants sur les routes et de diminuer la vitesse. Le plan spécial de la gendarmerie est valable jusqu'à la fin des chutes de neige et de pluie. Le sport, le football, on va revenir sur la prestation de nos représentants en coupe de la cave Hamza Rahmouni. Avec tout d'abord l'USMAG qui a réussi une très bonne opération en déplacement à Dakar au Sénégal face à Jaraf. Un match nul, zéro partout hier. Grâce à ce nul, l'USMAG se trouve toujours leader de ce groupe avec quatre points conjointement avec les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, tenu en échec également eux aussi, zéro partout hier par les Botswanais d'Orapa United, l'autre représentant algérien dans cette compétition. Le CS Konstantin s'est imposé quant à lui à domicile au Stachéit Hamlawi face au Tanzanien de Simba. Deux buts à un, le CSC est seul leader de ce groupe avec six points. Juste derrière, on retrouve Bravos de Maki d'Angola et les Simba Sporting Club avec trois points. Le football, c'est aussi la Ligue 1 et la suite de cette douzième journée disputée hier. Victoire de la jeunesse sportive de Kabylie à domicile face au NC Maghra, deux buts à un. Également victoire du Mouloudiadoran, un but à zéro face à l'US Biskra. Je rappelle que samedi, l'entente de Sétif est allée s'imposer à Khenchela, trois buts à deux. Victoire également de l'ASO Shlef face à l'US Mostaganem, deux buts à zéro. Quatre rencontres ont été reportées de cette journée en raison des compétitions africaines. Il s'agit de Parado Asse, Chababaryadi de Belouisdède, Mouloudia d'Alge, J.S. Soura, Olympique Aqbou Yassam Alge et CS Constantine Mouloudia d'Albayad. Merci Hamza. Salma Fegir, Adouan Siasi a été à la réalisation de ce 12-13. Il y avait Adelaine à la console technique. Ikeramo Streamine, Myriam à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima.